Où est l'arnaque ? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice, de retrouver ce résultat classique, ici en l'occurrence, qui porte le nom de l'aime de Riemann-Lebeck. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma résolution, à vous de voir à quel moment je vous aurais arnaqué. Bien évidemment, en fin de correction, je dévoile l'arnaque et je vous donne une correction valide. Évitez la section commentaire avant d'avoir vu la vidéo, avant d'avoir essayé par vous-même peut-être l'exercice, avant d'avoir essayé de voir où était l'arnaque, là où les arnaques. Et si vous êtes amené à commenter dans le sens d'un dévoilement partiel ou total de l'arnaque, ou d'un pronostic sur l'arnaque, là où les arnaques éventuelles, merci de bien vouloir faire précéder votre commentaire d'une mention alert, ce que vous voulez pour avertir le lecteur. Alors, c'est parti, soit AB fermé en intervalle de R, donc un segment de R plus précisément, et soit F une fonction de classe C1 sur ce segment. On nous demande de montrer que limite quand X tend vers R plus l'infini, pardon, de l'intégrale de A à B de F de T sin X T dT est égale à 0, que cette limite existe et vaut 0. Dans ce genre d'énoncé, on ne vous dit pas, t'inquiète, la limite existe, montre-nous juste qu'elle vaut 0. Non, non, il faut montrer que cette limite existe et qu'elle vaut 0. Ça ne veut pas forcément dire deux choses séparées, mais c'est ça qu'on nous demande d'établir. C'est parti, je vais revêtir un certain rôle, enfin, je vais jouer un certain rôle, je vais jouer le rôle de l'élève en col, à qui le voisin d'à côté, pendant une absence du coleur, le coleur qui est parti chercher un café par exemple, son voisin d'à côté lui dit, je sais ce qu'il faut faire, il faut faire une IPP, une intégration par partie. Mais l'élève en question ne veut pas, par fierté, utiliser comme ça la méthode que lui suggère son camarade. Donc je vais jouer cet élève-là. Bon, on me dit de faire une IPP, non, je ne ferai pas une IPP, et j'arriverai à vous montrer que cette limite est égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de faire apparaître, pour que la limite en plus infini de ça fasse 0, quand X est envers plus infini, bon, il y a du X à l'intérieur, sin XT ça fait n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux bien faire ? J'ai envie de faire apparaître du 1 sur X. Qu'est-ce qui serait susceptible de me faire apparaître du 1 sur X ? Un changement de variable bien choisi. Je vais poser comme changement de variable U égale XT, donc je vais déjà fixer X, soit X appartenant à R plus étoile, et après je le ferai tendre vers plus infini, mais là je prends un réel X strictement positif. Eh bien, je vais poser comme changement de variable U égale XT, c'est un changement de variable affine, et même linéaire dans ce cas, c'est pour dire, j'ai pas grand chose à dire sur ce changement de variable là, c'est un changement de variable assez simple. L'intégrale de A à B de F de T sin XT dT, intégrale qui est bien définie, pas de problème, la fonction qui a T associé tout ça continue sur le segment AB, cette intégrale vaut, donc si je fais ce changement de variable, T se balade entre A et B, U va se balader entre AX et BX, je vais avoir du F2, donc au lieu de T je vais avoir du U sur X, sin XT je vais avoir sin U, et du coup que vaut DT par rapport à DU ? DT c'est DU sur X. DU, et je peux sortir du 1 sur X. Ah ah, vous voyez venir la limite qui va valoir 0, quand il s'envient plus infini, là je vais être content. Il ne me reste plus qu'à majorer en valeur absolue cette intégrale, valeur absolue de l'intégrale de AX à BX, de F2U sur X, sin U, en valeur absolue, c'est inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire appliquée aux intégrales, à l'intégrale de AX à BX, alors j'ai bien, on fait très attention pour l'inégalité triangulaire, avec les intégrales pardon, au fait que la borne du bas soit bien inférieure à la borne du haut. C'est bien le cas ici, A est inférieur à B, A B est un segment dans ce sens là, et donc en multipliant par X strictement positif, AX est bien inférieur à BX, donc je n'ai pas de soucis sur ça. Valeur absolue de l'intérieur, de l'intégrante, donc F2U sur X, valeur absolue de sin U, donc je me suis permis d'écrire que valeur absolue du produit, c'est produit des valeurs absolues, je pense que personne ne va m'embêter sur ça. Ici, ok, donc inférieur ou égal, alors pardon, oui, ça c'est l'intégrale, donc si je rajoute du 1 sur X à l'intérieur, enfin, non, je ne rajouterai pas du 1 sur X, enfin, je multiplierai par 1 sur X à la fois, il me suffit juste de prouver que ce machin est borné, j'aurai gagné. Alors, c'est inférieur ou égal l'intégrale de AX à BX, de valeur absolue de F2U sur X, DU, tout simplement, tout simplement parce que, quelle que soit U appartenant à R même, valeur absolue de sin U est inférieur ou égal, et en multipliant par valeur absolue, pardon, de F2U sur X, enfin, je vais obtenir valeur absolue de F2U sur X fois ça, inférieur ou égal à valeur absolue de F2U sur X. Ok, là, je vais sortir un petit théorème sympatoche, d'accord, j'intègre entre là et là, du F2U sur X, bon, U sur X, c'est toujours entre A et B, je vais juste leur dire, mais F est continu sur A, B, sur le segment A, B, j'insiste bien, donc borné, et même atteint ses bornes, c'est le théorème des bornes atteintes, borné sur le segment A, B. Ok, autrement dit, il existe un M appartenant à R+, tel que, quel que soit Y appartenant à B, valeur absolue de F2Y est inférieur ou égal à M, voilà, que vous mettiez Y ou U sur X, U sur X pour tous les U entre AX et BX, U sur X se balade bien entre A et B, et bien voilà qui est génial, d'où je vais pouvoir, avec ce majeurant-là, nous dire que l'intégrale que j'avais initialement, intégrale de AX, ABX de F2U sur X, facteur de F2U du, je vais intégrer une constante, et ça va me donner inférieur ou égal à M, et du coup, en multipliant par un sur X, qui est strictement positif, bingo, cette quantité est positive, j'ai en fait, je peux réécrire une ligne, mais c'est flemme en fait, ne comptez pas ça comme une arnaque, 0 plus petit ou égal à ça, plus petit ou égal à ça, d'après le théorème des gendarmes, des gendarmes, d'ailleurs, le 1 sur X, je peux le mettre aussi à l'intérieur, c'est positif, d'après le théorème des gendarmes, j'ai enfin que la limite, quand X tend R plus l'infini, de ce machin en valeur absolue, est égale à 0, donc de ce machin sans la valeur absolue, est égale à 0, et j'ai gagné, sinus u, désolé, je suis un petit peu enrhumé, j'espère que ça ne s'entend pas énormément, égale à 0, c'est-à-dire, la limite qu'il me fallait, quand X tend R plus l'infini, de l'intégrale de a à b, de f de t, sinus, x t dt, puisque c'est la même intégrale à changement de variable près, cette limite vaut 0 aussi. Bingo, et j'ai même réussi l'exploit de ne pas utiliser le fait que f est de classe C1, donc de prouver le lemme de Riemann-Lebeck dans le cas plus général, parce que bon, là c'est un énoncé de première année, qu'on donne souvent première année dans le cas spécifique où la fonction f est de classe C1, mais on peut même le prouver dans le cas plus général, c'est plus compliqué dans le cas où elle est continue, où f est continue, ou juste continue par morceau, là il semblerait que je l'ai prouvé. Je vous ai arnaqué, évidemment, à un moment, en réalité, pour prouver ça dans le cas continu, je crois qu'on se ramène de mémoire, on se ramène, on le prouve pour les fonctions en escalier, et en fait, l'agence uniforme pour arriver à le prouver ensuite pour l'ensemble des fonctions continue par morceau ou continue. Enfin continue, et plus généralement continue par morceau sur le segment répéter. Ok, ça je ne m'étale pas là-dessus, pas pour l'instant, en tout cas, ce sera peut-être l'objet d'une vidéo ultérieure, lointaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Où est l'arnaque en fait ? Je ne sais pas, je demande variable qui a l'air assez sympa, l'élève en colle qui ne veut pas suivre la directive de son camarade, ils sont relous, ces camarades-là, à donner la réponse comme ça avant qu'on ait réfléchi. Ok, il a l'air honnête dans sa démarche. Tout va bien, inégalité triangulaire, il a fait attention au fait que AX est inférieur à BX, tout ça, continue sur le segment borné, théorème des borneuses atteintes, quel plaisir de voir un élève citer de son propre chef le théorème des borneuses atteintes dans un cas où ça a l'air d'être utile, sauf que l'arnaque est monumentale. Là, en intégrant, donc, d'accord, ça c'est toujours inférieur ou égal à grand M, mais j'intègre entre AX et BX. En réalité, qu'est-ce que j'obtiens ? Il ne faut pas oublier quand j'intègre, enfin, si je dis que ceci est inférieur ou égal à l'intégrale de AX à BX de M du, que je suis en train d'intégrer la constante M sur le segment AX BX. Donc, je n'oublie pas la longueur du segment. Ça, c'est en fait multiplié par BX moins AX, en réalité. Donc là, j'ai du M, d'accord, ça c'est vrai, mais quand j'intègre entre AX et BX, ça fait du BX moins AX et quand je divise par AX, il va rester ça. Donc ça va rester, il va nous rester du M facteur de B moins A. Reconnaissez que, dire que je suis entre 0 et M facteur de B moins A, pour m'expliquer que je tends vers 0 quand X tend vers plus infini, bon, c'est mal barré en fait. Mes gendarmes me laissent un petit peu trop relax. Les gendarmes ne m'étreignent pas, ne me prennent pas en étau suffisamment pour que je, enfin, les deux ne tentent pas, j'ai une constante là qui est non nulle les g0 et moi je me balade entre les deux. Je pourrais très bien de ne pas voir de limite et osciller entre les deux. Donc ma preuve tombe à l'eau. Voilà l'arnaque. Alors, revenons à le truc le plus classique, une IPP. F est de classe C1, c'est peut-être potentiellement un petit clin d'œil pour que je fasse une IPP. Soit X strictement positif. On va poser, bon, ça s'appelle déjà F, mais F, bon, je fais vraiment ça par habitude. U de X égale F de X, U prime de X égale F prime de X, c'est vraiment idiot, j'en ai conscience, mais voilà, les habitudes, c'est comme ça. V prime de X, donc si je dérive ça, je vais primitiver ce que j'avais. Vous voyez, U de X, U de T, pardon, F de T, U prime de T, variète d'intégration, c'est T, V de T, hop, l'arnaque est censée être finie, là, on est censé faire du sérieux. V prime de T, donc là, c'est juste le truc un peu brouillon, voilà, je vais dire quel que soit T appartenant à B. V prime de T, c'est, je ne sais plus puisque c'était T sinus ou cosinus, c'était sinus Xt, donc X est fixé et une primitive de ça, c'est 1 sur X, donc c'est moins 1 sur X, pardon, cosinus de Xt. Donc, pour T entre A et B, je définis U et V comme ça, je les dérive, je devrais peut-être dire qu'elles sont dérimables avant, je dis juste ici que U et V sont de classe C1 sur le segment AB, ce qui me permet d'appliquer cette égalité que j'obtiens avec une IPP par intégration, par partie, je me permets cette abréviation, eh bien, l'intégrale de A à B de F de T sinus Xt Dt n'est autre que crochet UV, donc ça va faire du moins 1 sur X cos Xt facteur de F de T pris entre A et B, donc plus, pardon, donc moins ça, donc plus du coup, enfin moins ça, moins l'intégrale de ça, je veux dire, plus 1 sur X, le voilà, le 1 sur X aussi, avec une IPP, mais avec un truc qui va me permettre de mieux aboutir, intégrale de A à B de cos Xt F prime de T Dt, ok, c'est donc égal à cosinus de XA F de A, je me permets de faire celui-ci avant parce qu'il y a un moins, moins cosinus de XB F de B plus 1 sur X fois l'intégrale de A à X de cos T F prime de T Dt, je vais faire le mec un peu pressé, valeur absolue de tout ça, c'est égal à valeur absolue de tout ça, qui est égal à valeur absolue de tout ça, qui est inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire à valeur absolue de cos XA par l'inégalité triangulaire et par le fait que valeur absolue de K fois K prime c'est valeur absolue de K fois valeur absolue de K prime, K et K prime sont des réels, plus du coup, attention, l'inégalité triangulaire ça va pas me mettre un moins comme ça en dehors, plus valeur absolue de cos XB valeur absolue de F de B, j'oublie quelque chose oui bien sûr, pardon sur x, et oui heureusement qu'il y a mon sur x là qui me sauve ok plus, et là je vais me permettre de dire valeur absolue de tout ça mais en utilisant l'inégalité triangulaire pour les intégrales ça fait pourquoi j'ai du, c'est n'importe quoi, j'ai du a, b désolé je suis un peu fatigué, intégrale de a, b de valeur absolue de cos t valeur absolue de f prime de t d t ok, c'est inférieur ou égal bon ça c'est inférieur ou égal à 1 j'ai du valeur absolue de f de a sur x plus valeur absolue de f de b sur x plus 1 sur x intégrale de a à b de valeur absolue de f prime de t d t, cos t en valeur absolue est inférieur ou égal je peux, alors je ne suis pas obligé je peux parler du théorème des bornes atteintes pour f et f prime d'ailleurs parce que f est continu sur le segment ab donc borné et atteint ses bornes donc tout ça c'est inférieur ou égal à un certain grand m f prime aussi est continu parce que f est de classe c1 donc ça veut dire que f est dérivable et que ça dérive et f prime est continu sur le segment ab ça aussi c'est borné d'après le théorème des bornes atteintes mais en fait enfin je peux le faire si je veux mais je peux tout simplement rendre compte que ça c'est une quantité qui ne dépend pas de x ça aussi et ça aussi c'est un réel c'est une certaine intégrale de a à b de valeur absolue de f prime de t d t c'est une intégrale bien définie qui ne dépend pas de x et cette quantité tend quand x tend vers plus l'infini vers 0 avec un simple calcul sur une limite simple calcul de limite je veux dire intégrale de a à b de valeur absolue de f prime de t d t égale 0 donc d'après le théorème des gendarmes en rappelant que ça c'est positif ou nul positif ou nul est inférieur ou égal à une quantité qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini limite quand x tend vers plus l'infini de la chose en valeur absolue et donc aussi sans valeur absolue c'est 0 l'aime de Riemann-Lebeck voilà je pense pas que beaucoup devineront l'arnaque dès le début ce serait quand même fort je pense que certains se seraient peut-être attendus à une interversion bizarre de limite intégrale mais c'est pas là où l'arnaque serait la plus attendue parce que là bon il n'y aurait pas de limite en plus l'infini donc ce serait bizarre de faire une arnaque basée sur ça on ne peut pas intervertir comme on veut limite intégrale les deuxièmes années sont normalement au courant les premières années doivent s'en douter a priori mais on sait jamais voilà j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait d'activer la petite cloche des arnaques et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501